Bon ben voilà, c'est fini. Alors bon, c'est encore un peu le bordel dehors, il y a deux trois petites choses à optimiser. Sa petite baignoire pour la douche et l'étandoir à vaisselle, bon, il faut améliorer ça. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors le lit, avec des rangements, un petit peu bordéliques, mais bon, voilà l'électricité. Donc c'est un peu bordélique, mais justement parce que... Aujourd'hui on va s'occuper de nos boiseries, qu'on va poncer au mieux qu'on pouvait. Donc là on va mettre un mélange d'huile de lin et d'essence de terre et de benzine. Voilà. Là on a fait un mélange à peu près 25% d'essence de terre et de benzine. À peu près, voilà. Là voilà, c'est coincé. Voilà. Je vais aller à petite fenêtre avec la petite option, le ventilateur. Je vais vous garantir que par les chaleurs actuelles, c'est quand même pas mal, même si on a un toit isolé. Et alors c'est isolé au carton et à la couette. Mais je peux vous dire que ça marche bien. En attendant, la toiture en bacatier, on va garder la bâche pour quelques temps, mais bon, voilà. Donc il y a des petites étagères un peu partout. C'est fait exprès. Dérangement pour la guitare. Etc. Le petit bureau. C'est quand même sympa. Le bureau qui est monté sur roulette pour pouvoir être déplacé à volonté. Donc aujourd'hui, c'est l'une des étapes finales du chantier. On va poser un plancher en OSB. Alors, c'est des bases de plancher. Elles sont rainurées pour pouvoir s'emboîter. C'est d'OSB 3, sur mini-mètre. C'est un peu fin, mais vu qu'on est vraiment posé sur de la palèze, ça devrait quand même être pas mal. Ça devrait se faire. Allez, c'est parti, quelques petits pots de chambre. En attendant d'avoir fait les nouvelles toilettes sèches de la maison. La cuisine. Une des prochaines mises à jour, c'est de mettre un évier. Et peut-être de changer le frigo, parce que bon, il fonctionne, mais c'est trop génial. Voilà. Et dans le futur, ici, le poêle, avec la petite réserve de bois, là, et ce qui s'y a nappé, avec la boîte à outils qui se range en dessous. Voilà. La petite maison. 8 mois de chantier. Et à la fin, on a ça. Alors, avec autant passer ce temps, cette maison, en fait, elle est vachement agréable. Les dernières améliorations, ça sera donc la pose du poêle et la pose d'un toit, un vrai toit. Parce que pour le moment, la bâche, ça marche bien, mais même si c'est un prototype, on ne va pas rester sur de la bâche, on va aller sur du bac acier. Et si éventuellement, on a les moyens, peut-être même du panneau sandwich pour avoir une isolation supplémentaire. En plus, des cartons et des couettes qu'on a mis, qui sont déjà pas mal, que ce soit au niveau thermique ou au niveau phonique, c'est déjà énorme. Par exemple, pour la pluie, on coupe. En plus, rien de rien, ça atténue vachement le son. Parce que sur la bâche, c'est un contraire. Donc voilà. Ben voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Alors, je vais peut-être vous parler du terre paille aussi, quand même, un peu. Dans mon cas, du terre foin. Alors, le terre foin, c'est génial. C'est super simple. Il vous faut de la terre argileuse et des fibres. L'idée de la paille, c'est qu'il y a plus d'air dans les brins de la paille, donc vous avez une meilleure isolation. Avec le foin, il y a un peu moins d'isolation, mais vous avez plus de masse thermique, donc plus d'inertie. Les murs prennent plus la température, aussi bien intérieure, extérieure. Vous avez quand même une belle barrière. Si vous avez un poil, on se pense, de chaleur intérieure. L'inertie va être géniale et ça va être super agréable. Moi, quand je laisse ouvert, ça chauffe énormément et ça garde très longtemps la chaleur le soir, même si je ventile. Par contre, si je laisse fermer, même par grosse camicule dehors, si je monte à 24 à l'intérieur, c'est énorme. Le potager, on est super en retard. C'est surtout le manque d'eau, les courses n'ont pas prise. Presque tout à un mois et demi, voire deux de retard. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que si ? Des petites améliorations qu'il faut rajouter. On va rajouter un toilette avec derrière, un toilette sèche et éventuellement une douche. On va juste réfléchir à comment les faire. Voilà. Parce que pour le moment, on a un petit béloir qui permet de prendre des petites bouchées et de faire la résive. Mais en fait, si on pouvait faire une douche, ça serait un petit peu mieux. Éventuellement, on peut faire penser à un truc aussi plus simple pour faire la résive. en attendant de récupérer une des machines à laver pour la transformer en machine à vélo. C'est toujours un projet du terrain, mais on attend d'avoir une machine à laver en récup. Bon, qu'on vous dire d'autres, qu'on vous dire d'autres. Et bien, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501